Voilà les amis, le résultat c'est vraiment magnifique magnifique Là j'ai le logo Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, épisode 8 Qu'est-ce qu'on va faire dans cette vidéo c'est changer la calandre devant Donc l'arrière je pense que j'en ai assez fait Donc là on va passer sur le devant J'ai attendu la calandre parce que j'ai aussi des lames et tout ça à mettre Mais je voulais d'abord mettre la calandre et après le reste Donc là je l'ai reçu Voilà le carton Vous voyez pour le modèle, après vous avez des couleurs gris et noir Là on va la déballer C'est une calandre panamérita Ah quelque chose comme ça, je ne sais pas comment les gens l'appellent Là on va la mettre Donc voilà la calandre Donc voilà la calandre Moi j'ai choisi en full noir Donc je pense que ça va être beaucoup mieux On est là ça à la matinée Donc pour enlever la calandre Il faudra déposer le pare-choc Donc je vais aller me poser dans un endroit pour faire ça Et puis voilà Vous avez avec la calandre Voilà vous recevez ça avec la calandre C'est deux pièces qui vont se fixer là Dessus il y a les radars de Le support de radar Ok Et puis voilà Elle est remplie Donc là c'est parti On va faire ça Bon voilà c'est parti Pour commencer je vais ouvrir le capot Je vais dessiner les vis qui sont en haut C'est du Torx 25 je crois Après je vais tourner la roue Ici je vais enlever les clips Il y a 3 clips A écarter le pare-bout Ensuite là il y a une vis Là aussi il y en a une Il y a 2 vis de 10 je crois Ouais c'est du 10 Une vous pouvez l'enlever là directement La deuxième pour écarter le pare-bout Ensuite ici vous avez le branchement Ici vous avez le branchement Pour les capteurs et tout ça Donc vous écartez le pare-bout Vous débranchez juste la prise Ensuite de l'autre côté Une fois que j'ai fait le côté là Là je vais faire le deuxième Et après en bas j'ai 4 vis 4 vis de 15 je crois Je vais voir Donc après je vais mettre un tapis Je vais juste le sortir Et le écarter ici Ensuite je change la galant Et je le remets C'est pas compliqué Et puis voilà Je vais mettre une ouverture Ou quelque chose Pour fabrier la voiture Et c'est parti Bon ça va ils ont mis un vérin Parce que sur les places A d'avant C'était C'était la C'était le machin Donc là c'est parti Là de côté vous avez aussi une vis De 8 Donc on va Relever d'abord celle-là Ensuite c'est du Du Torx 25 Une, deux, trois, quatre, cinq C'est pareil De l'autre côté il y a 3 vis Comme je vous ai dit Une de 8 là Et deux de 10 là Donc là je vais prendre un port Donc là je vais prendre un port Donc là je vais prendre un port Voilà c'est des vis comme ça On va observer maintenant Ici sur le côté On va mettre une vis de 8 Donc voilà je vous montre Voilà ça c'est fait Comme vous pouvez voir Il y a tout qui bouge En gros c'est dévissé Donc là ce que je vais faire C'est tourner la roue Enlever les deux clips Et enlever les deux vis là Et débrancher la prise Ensuite je vais faire pareil pour l'autre côté Et après j'enlève juste les vis qui sont en bas Et je sors le barbeau Donc c'est pas très compliqué Ça a l'air d'aller Pas c'est bon Juste les deux là J'ai regardé Il y en a qui enlèvent le barbeau Mais il y a pas besoin d'enlever Vous pouvez juste l'écarter Et mettre sur les mains Et la dévisser Mais après si vous voulez Vous pouvez l'enlever Donc c'est comme vous voulez Donc voilà là Vous prenez un tournevis plat Ou le petit plat type pour les clips Et vous écartez Donc voilà Vous avez ça sur le côté Vous l'écarter avec un tournevis Si vous rentrez ça Et vous tirez Bon Le paremol est déclipsé J'arrive à enverter C'est parti Prendre les deux vis Voilà Ça c'est la première La deuxième elle est là Il faudrait écarter le pare-gout Et la deuxième ici Donc voilà la deuxième C'est la même Donc voilà Le haut c'est fait Les côtés c'est fait Il ne me reste que le bas Donc là je vais mettre quelque chose Je vais essayer de me glisser en bas Déviser les vis qui sont en bas Et sortir le pare-choc Ah oui j'ai oublié de débrancher la prise D'ailleurs je vais la débrancher tout de suite Juste à enlever la cosse Et puis voilà Ce sera tout Il y a aussi le capteur de température ici Il faudra aussi le débrancher Mais ça une fois que vous sortez le pare-choc Vous le faites tranquillement Voilà les amis Pour être sûr de ne rien rayer Il n'y a rien de mieux que le tapis du salon Donc là j'ai pris ma douille de 8 Ou la 10 Je vais essayer tout ce qu'il y a en bas Je vais enlever 2-3 vis Il y a Il y a 5 vis dans 8 Et 3-2-4-25 Voilà je vous montre Une Une Ça en ligne je vais tout dévisser Normalement là le pare-choc il s'enlève J'ai enlevé la... La... La cosse Il manque juste à enlever le... Capteur de température... Euh... Sérieurs Mais ça je peux le faire après Donc là normalement il s'enlève C'est unút C'est un peu 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 nickel donc ça va je pensais que c'était un peu plus compliqué mais en fait non ça va tout seul donc là je vais changer la caméra voilà j'ai juste là j'ai la nouvelle juste j'aurais besoin de votre avis vous me direz dans le commentaire si le logo je le laisse en chrome ou je le fais en noir aussi là j'aurais pas le choix que de le mettre en chrome mais après je peux en commander un en noir ou même un mais l'autre j'ai un carrossier et le faire revenir en noir donc là je vais enlever la calandre qu'il y a là bas et poser celle là et remonter le pare choc et puis on verra enlever la calandre il faut enlever la partie là enlever le faisceau débrocher les deux carters ça c'est le joint qui était là je viens de l'enlever ici juste à déflipser tirer ça le faisceau là il faudra aussi le déflipser après les radars juste à débrancher et après on verra la calandre le logo et tout ce qui va avec c'est parti voilà les amis j'ai enlevé ça je l'ai déflipser j'ai débrancher les radars ils sont là là j'ai la calandre donc là il faut enlever le capteur qui a derrière pour enlever le logo il suffit de tourner à gauche et puis voilà donc ça c'est très bien parce que je mets celui là et après pour si je veux le faire en noir je peux l'enlever pas si vous et le faire en noir ça par contre c'est très bon donc moi ça me va donc ensuite enlever ça voilà donc ça aussi je vais ici le cadre je vais le découper ici et puis voilà je vais prendre la nouvelle calandre et monter tout comme il y est j'ai juste les radars à récupérer mettre sur l'autre et puis voilà je vais le faire en noir Merci. J'ai tout monté, il me reste tout ça à fixer ici. Je vais voir comment il va. Voilà, le trou vers le haut. Voilà, je vais vous montrer. Ça s'est fixé, ça s'est fixé. Le câble, le calendrier est fixé sur celle-là. Le support, tous les clips sont en place. Donc voilà, comme d'origine, il n'y a rien qui change à part l'esthétique. Donc c'est exactement la même. Donc là, ce que je vais faire, c'est remonter le pare-choc. Et puis, il me reste juste le logo à mettre. Mais lui, je vais le mettre à la fin. Et comme je peux l'enlever facilement, je vais voir si je le laisse en chrome ou je le fermer. Ça, c'est à voir. Donc c'est parti pour remonter le pare-choc en plus. Donc voilà, c'est parti. Mon tapis magique. Donc on va l'approcher. Le capteur de température. Pas le plus. Hop. Damn open. par contre le résultat franchement magnifique là c'est belle franchement c'est magnifique je vais me dépêcher pour remonter pour la sortir voir le résultat parce que là franchement j'adore voilà les amis c'est remonté le résultat il est nickel là on va la sortir et on verra si le logo je le fais noir ou pas et je vous fais une petite vidéo voilà les amis le résultat c'est vraiment magnifique magnifique là j'ai le logo je vais le mettre mais je pense que je vais le faire en noir vu que comme ça si je laisse ton noir c'est plus bien voilà avec le logo en fait même avec le logo ça passe je pensais que ça allait pas passer mais en fait ça passe le calme donc je pense que je pense qu'il y a d'un côté mais vu qu'il y a le chrome c'est où il est jaune c'est possible aussi que je laisse alors vous de me dire ça dans les commentaires bon si la vidéo vous a plu mettez un pouce bleu et abonnez-vous merci